... Merci beaucoup à vous tous. Débat pour la Nation, je reçois pour vous Blanchard Mongomba, secrétaire général Nouvelle Élan d'Adolphe Mouzito. Nous allons faire les points sur ses partis politiques, sur son avenir même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur ces partis. Actuellement, c'est long. Une opinion, ces partis pourraient être alliés à M. Félix Antoine Tissékédi, dans la majorité au pouvoir, cette coalition de la majorité au pouvoir, pendant les élections à venir de 2023, décembre 2023, si on s'en tient, au délai constitutionnel. Nous allons également parler de la politique en général, comme vous le savez, et très bien, la situation sécuritaire continue de déranger notre pays. Nous allons également prendre les volets du côté des Kwamout, parce que quand on parle plus de la situation sécuritaire en RDC, on voit à l'est du pays. Mais nous allons également aborder la question, les volets du niveau des Kwamout. Nous allons parler également du processus électoral, pourquoi ne pas parler de ce qui s'est passé au niveau des Sud, qui, avec cette pluie violente, qui a tué plus de 400 Congolais. Nous allons également évoquer la question des maïs, hausse des prés des maïs dans plusieurs provinces. Selon le gouvernement, il accuserait une personne qui bloquerait par sa volonté les maïs, que les maïs n'arrivent pas en RDC, que la RDC ne puisse pas importer les maïs. Toute cette question va faire objet de cette émission avec Blanchard Mangomba. Merci beaucoup à vous tous. Merci à l'équipe technique. Le numéro est là. Je suis Blanchard Mangomba. Vous êtes en forme, je pense. Ça va très bien, Blanchard Mangomba. Je profite de l'occasion pour saluer vos nombreux téléspectateurs. Alors, Blanchard Mangomba, l'actualité reste dominée également par votre parti politique. Ces derniers temps, on ne vous maîtrise pas. On ne sait pas nouvel élan et avec qui, et allié de qui, selon les informations sur qui. Le nouvel élan pourrait être allié de Félix Tshisekedi lors des prochaines élections. Est-ce que vous faites cavalier solitaire ou bien vous êtes des gens pour parler avec d'autres formations politiques, notamment celle du président de la République ? Merci une fois de plus, Gramic Legrand, de l'invitation. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait que le nouvel élan fait jaser, les nouvel élan ont fait parler de lui. Ça montre à suffisance les efforts consentis, les efforts fournis pour créer au cœur de ces grands pays, le Congo, un parti politique qui s'affirme de plus en plus, non pas seulement par rapport à sa capacité d'immobiliser, à sa capacité d'implanter, mais surtout par rapport à la ligne politique tracée, par rapport à la vision, par rapport à l'idéologie. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez, que ce soit nos amis qui se disent être de la majorité, que ce soit ceux qui se retrouvent autour de Moïse Katumbi, le bloc de Lubumbashi, vous constaterez que dans leur discours, c'est le nouvel élan, c'est Adolphe Mouzito. Mais le plus important dans tout ça, c'est que nous savons que nous ne sommes pas derrière les individus. Nous ne sommes pas non plus derrière le groupe skill tel que créé, parce que pour nous, le plus important, ce n'est pas le fait que le personne ou la personnalité s'y sont retrouvés et se retrouvent entre eux pour parler de leurs affaires, pour parler de leur vie privée. Le plus important pour nous, c'est que nous nous sommes engagés en politique. Nous pensons que nos actions, nos actes, nos idées, nos pensées doivent concourir, doivent aller dans le sens d'apporter des solutions aux problèmes, aux révendications de notre peuple. Maintenant, si un groupe de gens veulent, je ne sais pas moi, assoupir leurs sentiments, leurs émotions, en racontant les histoires sur les Nouvelles Elans, comme quoi on nous a vus, on nous a entendus, ils pensent libres à eux. Mais le plus important, c'est que Nouvelle Elan n'est pas avec M. Chilombo dans son union dite sacrée, moins encore avec nos amis de Lubumbashi autour de Moïse Katumbi. Mais le Nouvelle Elan continue à construire, continue à élaborer son offre politique, parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous pensons que la politique, nous ne la faisons pas pour plaire à X ou Y personnalités. Nous faisons la politique pour répondre aux besoins, comme je l'ai dit, aux désidératas, aux préoccupations de notre peuple. Vous venez tantôt de parler, dans votre introduction, de cette question de maïs. Vous venez de parler de la situation de l'insécurité. Vous parlez de toutes ces... Mais comment résoudre toutes ces questions ? Je ne pense pas que la solution ou la réponse à ces problèmes viendraient, selon que nous nous sommes régroupés autour de Moïse Katumbi, ou nous nous sommes régroupés autour de M. Félix Chilombo, mais plutôt, au niveau du Nouvelle Elan, nous pensons que les solutions pourraient venir lorsque nous élaborons une pensée, une offre politique capable à même de pouvoir donner, justement, des solutions aux préoccupations de notre peuple. Donc, je réponds, ou je me résume en disant que le nouvel élan n'est pas avec M. Félix Tshiseké. Je ne sais pas combien de fois les gens veulent que nous puissions le dire pour qu'ils comprennent. Si hier, Moïse Katumbi et son ensemble étaient avec M. Chilombo, ils ont même créé ensemble l'ignodite sacrée. Et Moïse Katumbi est aujourd'hui sanctifié simplement parce qu'il s'oppose à M. Tshiseké dit, selon qu'il accuse M. Chilombo d'être dictateur. Ce qui n'est pas mauvais, ce qui n'est pas un mensonge. Mais est-ce pour autant qu'ensemble et Moïse Katumbi sont des démocrates ? C'est ça le vrai débat ? Alors, bien cher Mungomba, quelles seraient les chances pour vous d'aller aux élections sans allier ? Apparemment, la question d'alliance n'est pas à l'ordre du jour chez vous. Non, moi je crois que nous devons toujours faire la part de choses. Au niveau du nouvel élan, on a une culture. Et cette culture de débat, cette culture de réflexion, cette culture d'analyse nous pousse à croire qu'il faut différencier l'étape de la résistance du combat et l'étape qui consiste à aller gagner ensemble. Pour l'instant, nous nous considérons qu'il y a encore un combat à mener parce que nous avançons vers les élections. Ça reste quelques mois en tout cas, il n'y a plus de temps. Bien évidemment, il reste quelques mois, mais jusque-là, rien ne nous rassure. C'est vrai que nous voulons que les élections s'étiennent dans le délai. C'est vrai que nous nous battons pour que cela ait lieu, effectivement, au mois de décembre. Mais est-ce pour autant dire que tous les ingrédients sont mis en place pour que cela soit effectif ? C'est ça la grande question. Voilà pourquoi nous nous disons que, par rapport à ces combats, nous devons faire très attention. Nous ne pouvons pas nous mêler, nous ne pouvons pas nous associer avec tout le monde parce que les gens qui se disent être opposants, allons décortiquer ces gens. Nous trouvons Moïse Katoumbi, avec qui nous étions au départ dans la Mouka. Finalement, il a changé de camp parce qu'il estimait qu'il ne pouvait pas faire de la résistance. Il fallait aller faire de l'opposition républicaine. Il est allé, il a même créé ensemble avec M. Chilombo Tshisekedi, l'union dite sacrée. Ben, on retrouve, qui encore ? On retrouve M. Sesanga. Mais qui est M. Sesanga ? Sesanga était avec nous dans la Mouka parce que, collaborateurs, parce que, alliés des M. Moïse Katoumbi, à un moment, lorsqu'il fallait battre les campagnes, il dit, moi au Kassai, je ne peux pas aller battre les campagnes au nom de Fayoulou parce que Fayoulou, c'est vrai, candidat commun de l'opposition, mais là, il s'agit du Kassai, je vais aller battre les campagnes pour Tshisekedi. Tout en étant la Mouka, il est allé battre les campagnes pour M. Tshisekedi. Qui est encore dans cette alliance ? Il y a M. Matata Ponyo. Mais qui est Matata Ponyo ? Matata Ponyo, lorsque on crée la Mouka, lorsque les leaders créent la Mouka, nous, moi, j'étais coordonnateur adjoint de la Mouka à l'Équateur, je me suis battu pour que nous puissions avoir un maximum de voix, des manières à faire passer les candidats de la Mouka. Mais Matata Ponyo était dans le FCC, Matata Ponyo était avec Kabila, et lorsque nous parlons de Kabila ici, les gens confondent les choses. Nous parlons de Kabila selon le contexte de 2018. Si les gens veulent que nous puissions parler de Kabila avant 2018, ça, c'est un autre débat qu'on est prêts à engager. Parce qu'en ce moment-là, nous parlerons de la responsabilité d'Adolphe Mouzite, parce qu'Adolphe Mouzite était Premier ministre. Mais maintenant, lorsque nous parlons de M. Kabila, c'est par rapport à ce qui s'est passé en 2018, le hold-up électoral, le braquage électoral qui a eu lieu. Et ce qui fait que nous, nous considérons que cette mélange, cette association du Melli-Mello, tel vient de la gauche, l'autre droite, finalement, on ne sait pas exactement ce que ces messieurs veulent faire ensemble. Et d'ailleurs, lorsque vous aviez suivi, par exemple, Matata Ponyo sur une chaîne internationale, vous lui posez, on lui pose la question sur le pourquoi, l'objectif poursuivi dans le cadre de leur union autour de Moïse Katumbi, de Bumbashi, il n'a pas donné une réponse claire. Il a dit clairement que non, c'était pour aller, en tout cas, lutter contre le fait que le groupe de Tshisekedi tenterait de vouloir empêcher leur candidature. C'est tout ce qu'il a fait. Lorsqu'on pose la question à Olivier Kamita, ou je l'ai suivi sur une des chaînes, Télé 50, tout ça, il vous dit, non, mais on n'a pas un programme commun, chacun essaye de se battre parce que nous estimons qu'il faut... Tu vois que les gens se sont retrouvés, mais jusqu'à ces jours, ils n'ont pas un objectif bien précis. Lorsqu'ils disent qu'ils veulent combattre la dictature, mais tout le monde combat la dictature, mais est-ce pour autant que vous puissiez vous mettre ensemble et espérer ou diaboliser les autres en disant que s'il n'est pas avec nous, il est avec Tshisekedi ? Mais on serait avec Tshisekedi pour quoi faire ? Parce que lui-même, Tshisekedi, jusqu'à ces jours, on a vu l'Union dite sacrée sortir, mais quelle est la vision, quel est le programme, quel est le projet de société de cette grande plateforme que l'Union dite sacrée ? C'est ça le vrai débat, c'est ça le vrai problème. Nous, nous pensons que les amis doivent, et j'ai suivi quand même M. Delice et Sanga, même si, en tant que candidat président de la République, il a parlé, il a parlé le français, mais on n'a pas vu où il a quantifié, il a chronométré, il a donné de perspectives par rapport à son offre politique, parce qu'on aurait aimé qu'il nous dise, dans cinq ans, voilà ce que je ferai, voilà c'est que ça coûterait, et je trouverai les moyens dans tel secteur, pour financer les projets, de manière à répondre aux besoins. Ça, il n'a pas chiffré, il n'a pas quantifié, il n'a pas démontré les sources de revenus pour résoudre, ou pour apporter des solutions aux diagnostics qu'il fait de la situation actuelle. Donc, c'est pour dire que nous, nous sommes pour ce genre de débat. Nous, nous voulons qu'il y ait un débat républicain, que nous puissions nous poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Congo semble ne pas marcher, ne semble ne pas avancer ? Est-ce que nous devons continuer à rester dans cette situation, en train de nous jeter des colibés, en train de nous invectiver, sans que nous puissions répondre aux vraies questions de notre peuple ? C'est ça, c'est qui est intéressant. Donc, moi, je pense que nos amis sont libres de croire que Nouvel Élan et Adolphe Mouzito sont avec M. Tshisekedi. Ils sont libres de croire qu'eux, puisqu'ils se sont retrouvés dans un conglomérat où on ne sait pas qui veut quoi, qui a quel programme, et que ces fêtes-là, fait de sains, libres à eux. Mais nous, le plus important, comme je l'ai dit, c'est que nous continuons à nous battre pour apporter de vraies alternatives de manière à améliorer le vécu, les conditions de notre peuple dans les cinq années à venir. J'ai des questions dans ce que vous venez là de dire, mais je garde ça d'abord. Je vous pose cette question. Quelles pourraient être les chances pour que Nouvel Élan puisse intégrer ces blocs de Lubumbashi ? Est-ce que d'abord, les gens peuvent s'attendre à ce qu'on puisse voir, qu'on puisse voir dans une semaine, deux semaines, deux mois, le Nouvel Élan, intégrer ces blocs de Lubumbashi, ou bien il n'y a aucune chance ? S'il pourrait y avoir une chance, en tout cas, des combien de pourcentages ? Moi, je dirais qu'on est en politique. En politique, on n'est pas ennemi. M. Moïse Katumbi, M. Martin Fayoulou, M. Delice Sanga, Matata Pognon, sont des aînés politiques, sont pour la plupart de frères à Adolphe Mosito. Ils ne sont pas ennemis. Nous pouvons nous rencontrer. Ils ne sont pas ennemis. Oui, ils ne sont pas ennemis. Il n'y a pas une amitié entre Mosito et Katumbi ? Peut-être de la part de Katumbi et des autres, mais Adolphe Mosito, je partage avec lui ses idées, je partage avec lui, en tout cas, ses moments des détentes comme des moments de stress et autres par rapport au travail, par rapport aux besoins, par rapport aux réalisations que nous devons apporter pour résoudre, en tout cas, les préoccupations, les revendications de notre peuple. Je sais qu'il n'a jamais pensé que le fait pour lui ou d'une autre personne de ne pas avoir une même perception de la situation politique que lui pourrait faire d'ennemi, en tout cas, ça, ce n'est pas la conception d'Adolphe Mosito, moins encore la conception de nous qui l'entourons au sein du nouvel élan. Ce qui fait que je ne peux pas ici dire que cette possibilité-là n'existerait pas. Non, tout est possible en politique. Tout est possible. Mais seulement, mais seulement, ce qui est plus important, c'est que nous, au niveau du nouvel élan, nous voulons tirer les leçons de notre passé. Donc vous avez apparemment des préalables pour que vous puissiez intégrer ce bloc de Lubumbashi ? Non, nous n'avons pas de préalables pour intégrer. Nous avons de préalables pour marcher ensemble. Parce que lorsque vous parlez d'intégrer, la différence, c'est que ça donne l'impression que nous, on est obligés d'aller vers les autres. Ce n'est pas ça le principe pour nous. Nous, nous allons justement présenter nos candidats dans la candidature au niveau de la présidentielle, c'est-à-dire on aura un candidat président de la République et nous, nous estimons que les alliances devront se faire sur base des programmes. Lorsque nous allons présenter notre programme, très bientôt, parce que nous irons au Congrès, nous allons présenter notre candidat président de la République, nous allons présenter notre offre politique et en ces moments-là, on est très intéressés, je suis, comme je l'ai dit, messieurs les lycées Senga, mais nous attendons à avoir encore le document entier, c'est-à-dire en soft ou en PDF pour nous permettre d'analyser des fautes en comble, voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon et nous, nous allons présenter les nôtres, on souhaiterait voir aussi les autres nous critiquer dans le fond de notre document et nous voulons que ce soit autant pour tous les partis politiques et ce n'est qu'après cet exercice-là que les alliances pourront se faire, je dirais, non, je sens que Gramic, les grands, il a un programme qui est similaire au mien, nous pouvons faire un rapprochement pour essayer de discuter, par exemple, du question de la décentralisation par exemple, du question de la démocratie, par exemple, la question sécuritaire et tant d'autres, mais lorsque nous ne nous mettons pas encore à élaborer et à présenter nos programmes, nous ne nous mettons pas à discuter autour de ces programmes, moi, je ne sais pas comment nous pouvons penser à aller nous mettre ensemble avec les autres, pour quoi faire, c'est ça la grande question. J'étais en train de dire que cette leçon, nous la tirons du passé de notre pays. Vous savez, depuis 1960, lorsque le Belge quitte le Congo, nos pères fondateurs héritent de l'espace politique, leurs associations deviennent des partis politiques, ils n'avaient pas, pour la plupart, d'ailleurs, tout le monde, tous ces aînés-là, n'avaient pas des programmes parce qu'ils n'étaient pas préparés. Ils ont hérité du Congo parce que c'était une lutte des libérations. Ils ont libéré, ils ont hérité, mais il fallait encore s'éformer. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas de frappe politique, ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire du Congo. Conséquence, c'est qu'on a détruit l'économie que le Belge nous a laissée pendant autant d'années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous essayons d'évaluer le passé, c'est que nous avions fait de tout ce que nous avions hérité de nos pères fondateurs, nous allons arriver à une conclusion selon laquelle nous n'avions rien apporté. Pourquoi ? Parce qu'entre autres, eux-mêmes déjà, ne s'est retrouvé pas pour penser développement du Congo, mais ils s'est retrouvé parce que je préfère être aux côtés de Gramic-les-Grand parce qu'avec lui, on parle peut-être bien et on peut faire en sorte que nous puissions nous retrouver. Moi, si je m'approche, je peux avoir un poste dans les positionnements, c'est ça la guerre de nos acteurs politiques. Et nous, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons quitter ce terrain-là de positionnement, nous devons atteindre le niveau tel que nous nous lançons en politique, nous pouvons perdre nos avantages individuels pour faire bénéficier l'intérêt général, faire bénéficier au grand nombre des manières à faire avancer les choses. Si nous n'intégrons pas cela, cher Gramic-les-Grand, sachez que ce Congo fera encore pire que ce que nous avions fait depuis plus des 60 ans. Depuis plus des 60 ans, c'est-à-dire depuis qu'on a hérité ces Congo comme État en étant indépendant. Donc, c'est ça le vrai problème. Nous, nous allons continuer à militer pour avoir, justement, à la tête des noms différentes institutions, mais surtout au niveau des partis politiques, les dirigeants capables à proposer quelque chose pour le Congo. Bonsoir, Mungumbo, pensez-vous que les peuples seraient du tout intéressés quand ils voient très loin les autres, quand ils voient séparés ? Vous pensez que le peuple est intéressé à voir ça ? Je crois que ce n'est pas ça la préoccupation de notre peuple. Le peuple n'a qu'à faire de tous les dirigeants, Adolphe Mouzito, Katoumbi, je ne sais pas moi qui. Les peuples n'ont pas besoin de ces dirigeants-là. Les peuples ont besoin de sa situation, de son vécu, de son social. Si, aujourd'hui, parce que le peuple, dans chaque période, le peuple change les leaders. Hier, on pouvait parler des Tchentis Sekedi qui étaient les leaders maximaux. Avant, on parlait des Mobutu qui étaient considérés comme l'homme providentiel. Et puis, il fut le tour de Jean-Pierre Bemba, même en 2006. Avant, il y a eu des Gizenga, des Lumumba, tout le monde. Mais, ce n'est pas ça, justement, qui a aidé, qui a permis à ce que le Congo décolle. Au contraire, on a perdu. On a perdu parce que si, hier, comme on le dit toujours, on avait un PIB qui avoisinait, les PIB du Canada, le PIB au-delà de l'Afrique du Sud, tout ça. Mais aujourd'hui, essayons de voir, en termes de PIB, en termes de richesse, en termes d'économie, où est-ce que nous nous classons par rapport à ces États-là. Non, c'est pour vous montrer que ce ne sont pas les personnes qui feront développer ces pays. Mais c'est plutôt les programmes, les idées, la vision portée par ces individus. Lorsque nous, nous nous retrouvons aux côtés d'Adolf Mosito au Nouvel Élan, ce n'est pas parce que nous aimons tant Adolf Mosito. Non, ce n'est pas ça. nous nous retrouvons autour d'Adolf Mosito parce que nous estimons qu'il est portaire d'une vision, laquelle vision, mise ensemble avec ce que nous nous avons comme ambition, ce que nous avons comme, en tout cas, idée du Congo, nous pouvons créer quelque chose de bon pour aider à ce que la République aille de l'avant. C'est ce qui est beaucoup plus important. Mais je pense que vous vous rappelez du dernier meeting d'Etienne Tisekedi c'était au terrain-là en face du stade des martyrs, sur l'enseignement-là, le terrain-là sur Triomphal. Le peuple a demandé au leader de l'opposition d'être ensemble, de ne pas décevoir ces peuples-là. Quand le peuple veut ça, vous pensez que vous, vous pourriez dire autrement à ces peuples-là aussi longtemps, moi je le crois fermement que vous pourriez être ensemble et étoffer votre offre politique. Surtout que même ces blocs-là, apparemment, ils ne sont pas contre les faits que chacun présente son offre politique. Pour eux, actuellement, c'est vrai que chacun étoffe son offre politique. Je prends les cas de ces sangres. Son offre politique, je pense, c'est la refondation du Congo, un peu de ces gens. Il est en train d'étoffer son offre, mais il est ensemble avec les autres. Est-ce, ça ne sera pas possible pour vous d'être ensemble avec les autres, mais tout en étoffant votre offre politique ? Moi, je crois que nous devons comprendre les langages de notre peuple. Lorsque le peuple demande aux leaders de se mettre ensemble, ce n'est pas forcément parce que le peuple a besoin de voir le visage de tel ou tel autre leader mis ensemble pour, je ne sais pas moi, quelle finalité. Mais le plus important, c'est que lorsque le peuple, déjà à cette époque-là, en 2018, d'ailleurs, nous, on a été, c'est là où la MOKA a commencé son premier acte ou sa première activité, le peuple a voulu à ce que les leaders se mettent ensemble parce que les peuples estimaient qu'en se mettant ensemble, on allait constituer une force et cette force-là allait permettre de faire partir Kabila. Parce qu'à l'époque, la priorité n'était pas d'abord d'avoir l'offre politique parce qu'on avait en face de nous un dictateur qui voulait rempuler pour un troisième mandat alors que la Constitution dit simplement le contraire de ce qu'il voulait. et c'est comme ça que les leaders s'étaient mis ensemble mais il était question de faire partir Kabila mais tout en travaillant sur la consolidation de l'offre politique lequel allait aider à ce que nous puissions faire d'une pierre deux coups c'est-à-dire cette communion ou cette association des leaders permettrait de faire partir le dictateur mais aussi de prouver et que le fait de faire partir le dictateur on pouvait avoir une alternative mais est-ce qu'à ces jours puisque Kabila de manière physique n'est plus là pouvons-nous parler d'une alternative qui se serait mise en place dans le cadre de la gouvernance je crois que c'est encore pire que ce qu'on a vécu avec Kabila donc moi je pense que le peuple avait voulu à ce que les leaders se mettent ensemble pour ces deux objectifs-là le tout premier ou le principal c'est de faire partir Kabila parce que c'était un dictateur il ne pouvait pas le supporter à la tête des institutions mais deuxièmement au-delà du fait que Kabila devrait partir le peuple voulait une alternative le peuple voulait une autre façon de faire des manières à améliorer sa situation mais malheureusement Kabila est parti or Kabila en réalité continue à être là parce que c'est que le peuple vit aujourd'hui c'est pire que ce qu'il a vécu avec Kabila donc je dirais que le mieux à présenter à notre peuple ce n'est pas le fait de se mettre ensemble mais c'est plutôt le fait de proposer une alternative de proposer l'offre politique un programme capable justement de maîtriser ou de transformer les problèmes de notre peuple en solution mais lorsque vous posez la question à Olivier Camitato vous posez la question à toutes ces personnes-là ils n'ont pas déjà eux-mêmes pour la plupart n'ont pas encore prévu quelque chose en termes de cette offre politique mais lorsque ils voudront mettre en commun ces programmes pour proposer au peuple je ne sais pas moi ça prendra combien de temps ça prendra combien de temps et comment ils vont gouverner parce que le problème c'est quoi c'est que lorsque nous nous insistons sur le fait que nous devons nous mettre ensemble pour discuter programme offre politique c'est parce que justement nous ne voulons pas lorsque nous allons nous retrouver dans une majorité lorsque nous allons nous retrouver au pouvoir que nous puissions au lieu de nous mettre nous préoccuper à travailler que nous puissions nous mettre à disquiter à nous chamailler parce que je suis contre pourquoi telle option dans le domaine de l'énergie pourquoi telle autre option dans le domaine de l'environnement nous devons déjà nous mettre d'accord le parti des gramiques les grands sur le plan environnemental qu'est-ce que vous pensez quelle est votre vision sur le plan de l'énergie sur le plan sécuritaire de la défense dont nous devons nous mettre d'accord sur tous les points toutes les questions de manière à ce que lorsque l'on arrive au pouvoir on sait déjà que le parti des gramiques prône pour la préservation par exemple de la nature ou de l'écosystème nous savons que sur ces plans là nous devons lui laisser parce qu'il est mieux placé pour nous aider à préserver l'écosystème sur le plan sécuritaire nous savons que Adolphe Mozit par exemple prône la guerre contre le Rwanda prône le fait que nous devons ériger un mur de séparation nous laissons Adolphe Mozit c'est ça l'importance c'est ça l'intérêt justement de discuter autour de l'offre politique autour de programmes parce qu'en France par exemple lorsque le parti se met en coalition même en Allemagne puisque là où on trouve ces systèmes c'est plus en Allemagne on les trouve en Suisse et un peu partout vous sentez que les partis politiques lorsqu'ils accèdent aux affaires ils ont la majorité ils sont déjà préparés à assumer le fait que tel parti prendra la direction de tel secteur tel autre parti prendra la direction de tel secteur parce qu'ils ont eu les temps de discuter en amont mais nous nous ne discutons pas c'est ça le vrai problème ce qui fait que l'impression que nous donnons c'est que nous sommes de profiteurs nous sommes des acteurs politiques qui sont là pour leur positionnement et le peuple ne se retrouve pas et nous nous voulons sortir de ces péchés là parce qu'on l'a fait depuis des décennies depuis 1960 les acteurs politiques n'ont fait que présenter cette façon là de faire à notre peuple et nous au nouvel élan nous disons que c'est vrai nous nous sommes mal comportés en tant que politique de manière générale mais il est temps que nous puissions rompre avec les vieilles habitudes nous devons rompre avec cette mauvaise manière de faire la politique pour embrasser la nouvelle donne la nouvelle manière de faire pour permettre justement à notre peuple de nous retrouver donc c'est ça ce qui est important dans ce que nous nous avons comme vision conception de la politique alors on reste chez vous nouvel élan si les évêques se proposeraient comme des médiateurs pour essayer un peu de rapprocher ces deux bords de l'opposition c'est à dire vous également avec les blocs des Louboumbachi ça pourrait passer ou non ? non mais je l'ai dit tout à l'heure c'est que nous on n'est pas dans une logique de chamaillerie on n'est pas dans une logique d'animosité on n'est pas dans une logique de positionnement pas du tout nous nous pensons que nous devons nous mettre à travailler pour l'intérêt de notre peuple si les gens pensent que nous devons nous mettre ensemble c'est bien bon c'est d'ailleurs l'idéal de voir les dynes filles et fils du Congo se retrouver ensemble mais la grande question c'est de savoir pourquoi faire c'est ça c'est qui dérange plus d'un plus d'une personne c'est que nous devons savoir le pourquoi parce que nous n'allons pas nous retrouver ensemble pour nous regarder nos beaux yeux voilà tu as une belle cravate tu as celle-ci non nous devons nous retrouver ensemble pour dire que ben moi par rapport à la marche du pays moi je prône pour un état unitaire et je pense que dans l'unitarisme nous devons permettre à ce que par exemple nous nous disons que si le nouvel élan arrivait au pouvoir nous allons tout faire pour que le ministère de l'EPSP au niveau national disparaisse le ministère de je sais pas moi agriculture disparaisse parce que ces domaines là sont prévus comme domaines exclusifs exclusifs réservés à nos provinces mais puisque ces domaines réservés aux provinces sont continuent à être exploités par le pouvoir central nous estimons que c'est une tricherie c'est une violation de la constitution on ne permet pas à ce que la décentralisation fonctionne normalement mais il y a de ceux qui continuent à estimer parce qu'aujourd'hui l'IDPS travaille dans cette logique là ils ont un ministre de l'EPSP au niveau national alors que c'est un domaine réservé aux provinces ils ont un ministre de pêche et élevage je sais pas moi c'est un domaine réservé aux provinces le secteur également de chef coutumier ce sont les secteurs ce sont les domaines privés de province mais lorsque le pouvoir central continue à garder ces prérogatives là ça montre à suffisance que nos amis n'ont pas inculqué les dispositions ou les valeurs prônées par notre constitution c'est ces débats ces genres de débats qui doivent être engagés des manières à nous donner une orientation de ce que nous voulons pour notre pays pour la république mais si en amont nous n'arrivons pas à faire ce travail là nous allons nous mettre ensemble pour quoi faire c'est ça ce qui nous préoccupe et c'est ce qui nous met mal à l'aise parce que nous ne voulons plus être pointés du doigt par notre peuple comme étant ceux qui ont contribué à ce que le pays n'aille pas de l'avant à ce que le pays ne parle pas du développement est-ce il y a marche là je pose la question très directe il y a marche de ces blocs de l'opposition ces 13 mains le nouvel élan pourrait également appeler ces militants à y participer le nouvel élan n'est pas contre la marche de nos amis parce que nous ne trouvons pas d'inconvénient que les compatriotes initient une action dans ce sens là encore que c'est un droit constitutionnel ça fait partie de leur liberté reconnue par la commission donc nous leur souhaitons bonne chance mais seulement le nouvel élan n'est pas concerné ni des prêts ni des lois parce que nous estimons que lorsque vous aviez suivi Matata Pognon il a clairement dit qu'ils vont marcher parce que ils ont peur de la loi dite la proposition de la loi dite Tchani de père et des mère tout ça mais il parle également de la CENI la co-concisionnelle non mais bon lorsqu'ils parlent de la CENI de la co-concisionnelle ils veulent nous dire que nous devons violer la constitution nous devons aller à un glissement parce qu'eux ils pensent qu'il faut aller dans ce sens là nous pensons que si ces genres de questions et c'est ça d'ailleurs notre plaidoyer c'est qu'il y a effectivement de problèmes que nous révendiquons que nous dénonçons par rapport à l'organisation des élections mais il est question de provoquer d'insister pour qu'il y ait un cadre de change un cadre de discussion pour que nous puissions parler avec la CENI vous n'appelez pas vos militants à y participer non mais pourquoi faire c'est ça le problème pourquoi faire ceux qui veulent marcher les militants des partis politiques engagés dans cette voie là nous leur souhaitons bonne chance nous en appelons d'ailleurs à la sécurité à la protection de la police qui est la police encadre c'est nos amis mais nous nous ne sommes pas intéressés ni de près ni de loin alors la prochaine question on sentirait un peu de la surestimation de la part du nouvel élan ou bien de votre très leader Adolphe Mouzito et qui serait derrière vous le peuple congolais c'est le peuple qui est derrière Adolphe Mouzito le peuple est derrière le nouvel élan parce que Garmic Legrand il faut rappeler que le nouvel élan est un parti politique qui n'a que 4 ans à peine 4 ans mais avec nos 4 ans on a su imposer notre tempo on a su imposer notre marque ce qui fait qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas accepter de nous faire traîner comme de moutons de panurge aller à gauche vous allez aller à droite non nous pensons qu'il faut faire la politique parce que la politique c'est fait pour des hommes élégants parce que le peuple lui-même est tellement élégant le peuple lui-même est le souverain primaire mais les souverains ne méritent pas avoir de serviteurs qui n'ont pas de moralité qui n'ont pas du respect pour lui qui n'ont pas de l'estime ce qui fait que nous on est très à l'aise parce que le peuple nous a captés le peuple nous a reçus à bras ouverts pourquoi ? parce que le peuple trouve que en nous nous avons quelque chose de ce qu'il cherche c'est-à-dire que dans sa quête de trouver les partis et les dirigeants qui peuvent qui pourront apporter du nouveau dans sa lutte dans sa recherche de bien-être il a trouvé que non au sein du nouvel élan il y a un certain Adolphe Mosito qui apporte quand même du punch et avec lui nous pouvons nous appuyer pour faire changer les choses il y a un certain une certaine vision donc il a trouvé que non au sein du nouvel élan il y a le cadre il y a la vision mais des cadres capables à porter cette vision-là de manière à faire changer les choses je crois que c'est simplement ça mais avoir de la surestimation parce que quelqu'un serrait derrière nous ben je ne sais pas moi si c'est quelqu'un là serrait derrière nous mais qu'il commence par être d'abord derrière son parti politique qu'il commence par être d'abord derrière sa propre je ne sais pas moi plateforme ou son regroupement des manières à faire avancer les choses nous nous ne comptons pas sur les autres nous comptons sur notre peuple parce que c'est lui le souverain parce que c'est lui le maître de jeu et il sait voir qui joue bien et qui joue mal qui triche et qui ne triche pas c'est le peuple qui va sanctionner c'est le peuple qui va trancher Blanchard vous êtes secrétaire général des Nouvelles Elans vous gérez les partis au quotidien qu'est-ce qui fait en sorte que l'opposition des Nouvelles Elans on constate que cette opposition cette manière de faire l'opposition est applaudie si je ne dirais pas à 100% mais du moins à plus de 50% par les pouvoirs en place parce qu'on est différent ce n'est pas parce que vous serriez ensemble mais si on serrait ensemble avec le pouvoir le pouvoir allait faire comme nous mais le pouvoir était hier dans l'opposition est-ce que vous vous rappelez une seule fois votre adversaire puisse vous applaudir donc quand votre adversaire vous applaudit c'est-à-dire qu'on comprend on dit toujours qu'on ne triche pas dans l'art vous savez tout à l'heure il y a un match de football qui va se jouer je crois qui se joue déjà si vous prenez Messi Lionel Messi vous l'amenez au stade et que un joueur je crois il y a un joueur élancé du côté de Manchester City qui excelle tellement bien ces derniers temps je ne pense pas que si ce joueur marque son but Messi dira que non c'est un footer parce qu'il a marqué les buts non il va applaudir parce que c'est du bon boulot donc ce que nous nous faisons aujourd'hui que vous le vouliez ou pas que vous supportiez notre manière de faire ou non les bons sens puisque c'est la chose la mieux partagée au monde finira par vous imposer à accepter c'est-à-dire simplement que l'UDPS pendant ces 37 ans de lutte n'a jamais fait ce que nous nous faisons dans l'opposition parce que c'est vrai l'opposition c'est des manières générales mais nous d'ailleurs nous nous considérons comme étant de la résistance or l'UDPS quelle que soit dans la résistance ou dans l'opposition n'a jamais fait ce que nous nous faisons c'est-à-dire vous critiquez objectivement vous proposez aussi des manières à faire avancer la république c'est ça le côté républicain du nouvel élan c'est que beaucoup de partis politiques qui ont d'ailleurs plusieurs années d'existence avant le nouvel élan n'ont pas inculqué dans leur manière de faire ce qui fait que lorsque nous nous le faisons l'UDPS ne peut que constater le bon sens ne peut que pousser ses compatriotes de constater que ces gens-là savent jouer et ils jouent bien nos amis qui se réclament être de l'opposition s'ils ne veulent pas les reconnaître ils ne les reconnaissent pas par mauvaise foi simplement mais je veux prendre un cas quelqu'un va me dire non ben voilà vous on vous reproche d'être proche du pouvoir pourquoi parce que on a suivi une fois Adolf Mouzito dire que effectivement les budgets a augmenté au pays tout ça il a avancé ses arguments je posais une simple et bonne petite question à ses compatriotes j'ai dit c'est bien bon est-ce que vous où vous êtes là où vous êtes pouvez-vous me donner vos chiffres à vous qui montrent que les chiffres avancés par Adolf Mouzito sont fausses et que le budget n'a pas atteint le 10 milliards plus ou moins en ressources propres mon compatriote n'avait pas de réponse à donner il n'avait pas de réponse et j'ai compris que c'est simplement de la manipulation c'est simplement de la mauvaise foi c'est simplement le côté j'allais dire inexperte le côté moins technique de la lutte que nous faisons non l'opposition ne veut pas dire que nous devons avoir autour de nous des ramassis cher Garmique je suis désolé l'opposition veut dire que nous nous préparons pour une alternance mais dans cette alternance nous devons être capables d'apporter des alternatives capables à faire changer les choses mais dans ces alternatives ou dans cette alternance nous devons avoir de la technicité dans tous les domaines des manières à être capables à faire changer les choses une fois que nous accédons au pouvoir mais si vous ne voulez pas que nous puissions faire des analyses sur base de l'existentiel sur base des indicateurs reconnus ben que voulez-vous vous voulez nous abrutir nous nous disons que nous nous ne pouvons pas accepter de nous abrutir collectivement parce que les gens trouvent que c'est ça ce qui est intéressant c'est ce qui est bon nous allons faire ce qui est bon par principe même si tout le monde estime que ce que nous faisons n'est pas bon par mauvaise foi ils finiront un jour parce que le principe c'est le bon sens ils finiront par rejoindre le bon sens et reconnaître ce que nous faisons ah d'accord le chambon on reste un peu il y a beaucoup des questions à reposer là-dessus vous aviez là vous étiez en train de parler c'est Sangha qui était avec Félix Katoumbi également mais si on rentre avant 2018 Mouzito également a été dans les Palous et ainsi de suite mais il était accueilli à Genève et là à l'époque les gens disent que Mouzito était excusez-nous les termes un enfant très docile Mouzito était comme ça aujourd'hui Mouzito ressort soit à fait sortir ses glyphes et ainsi de suite pourquoi est-ce que vous ne voudriez pas accepter ce que les autres ont fait même si c'était un péché d'après vous selon vous une erreur on peut dire ainsi mais pourquoi vous ne voudriez pas accepter à ce stade que les autres également auraient commis une erreur que vous également certainement vous auriez commis commise si je parle erreur avant 2018 d'abord moi je commence par corriger pour dire que Adolf Mouzito n'a pas été accueilli à Genève Adolf Mouzito est l'un pour ne pas parler d'être l'initiataire de ce qu'on a constaté à Genève bon si j'ai dit Genève je prends bon pas Genève je prends Genval quand Étienne Adolf Mouzito Adolf Mouzito n'était pas dans Genève il n'était pas là non mais à l'époque quand il venait dans l'opposition en tout cas ceux qui étaient dans l'opposition les Fayoulou étaient d'accord qu'ils viennent c'est vrai qu'on disait de lui il avait mal géré et ainsi de suite cette histoire des maisons mais du moins l'opposition à l'époque avait accepté que Mouzito puisse être avec eux ensemble c'est ça maintenant là où je parle du bon sens c'est à dire l'opposition de cette époque là lorsqu'il parlait d'Adolf Mouzito histoire de maison puisque vous venez de l'évoquer personne de tous ces mondes là était capable à cette époque là de vous prouver les certificats d'enregistrement selon lesquels Adolf Mouzito était propriétaire de telle ou telle autre maison qu'on lui reprocherait donc c'était de la manipulation de la mauvaise foi mais puisque nous étions déjà à cette époque là sur la bonne voie le bon sens était là il les niait par mauvaise foi mais lorsqu'Adolf Mouzito vient eux-mêmes le bon sens leur a obligé à reconnaître et non lui c'est un monsieur correct il a bien géré même si on l'a diabolisé mais c'est un monsieur correct il a été bien accueilli applaudi et la preuve c'est qu'il est l'un des co-fondateurs l'un des initiateurs de la coalition à la Mouka parce qu'ils étaient allés dans Genval ils étaient allés dans je ne sais pas moi Ibiza et autres mais il faut dire qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre le groupe il y avait le groupe de Katoumi qui n'arrivaient plus à s'entendre avec le groupe de l'IDPS parce qu'ils estimaient que Katoumi voulait manipuler les militants de l'IDPS pour voler le leadership de Chen Chisekedi de l'autre côté il y avait le groupe de Camere tout ça dont l'opposition était je dirais même en débandade ils n'arrivaient pas à parler les mêmes langages mais lorsqu'Adolf Mouzito arrive c'était quoi la petite histoire ? Adolf Mouzito était pressenti candidat du Palou Kabila et son PPRD ont mis de l'argent pour voir Adolf Mouzito être éjecté en Palou parce qu'il dérangeait parce que déjà à cette époque encore que Adolf Mouzito était élu sur la liste du Palou membre de l'AMP je crois il n'a pas hésité de faire des tribunes pour critiquer la gestion de Kabila donc Adolf Mouzito est resté logique avec ses principes est resté logique avec lui-même jusqu'à ses jours et quand il critique il revient de l'Angola parce qu'il est éricieux vous ne répondez pas à ma question toujours ? non mais j'en arrive j'en arrive parce que c'est quand même important de rappeler la petite histoire parce que les gens ont tendance à vouloir fabriquer les choses à leur manière pour se faire plaisir nous leur considérons cela mais au moins lorsque nous trouvons des occasions pareilles nous devons quand même prendre le soin d'expliquer à notre peuple Adolf Mouzito arrive il dit c'est vrai nous sommes un parti socialiste mais pour faire avancer les pays nous avons besoin des libéraux nous avons besoin de socialistes que nous sommes nous avons besoin de communistes tout le monde de manière à ce que nous puissions trouver en tout cas la synthèse pouvant permettre à ce que nous puissions faire avancer le show c'est comme ça que Adolf Mouzito va inviter nos amis du MLC je cite Fidel Babala Jacques Jolie et le président le nom m'échappe de son régroupement ils sont venus nous avions eu une séance de travail avec eux après cette séance on a parlé avec Jean-Pierre Bemba tout en étant à la haie au téléphone par le canal de Fidel Babala et c'est après au sortir de cette activité que nous allons prendre un rendez-vous le lendemain avec Péa Sonam Lugui Guizenga et les autres pour signer un acte comme quoi Adolf Mouzito va travailler avec les MLC Camère il voit cela Camère il va sauter pourquoi vous me laissez Camère arrive les soirs on fait un communiqué Camère va venir avec Maï on fait un communiqué avec Adolf Mouzito et après c'est Félix Tisekedi qui sera reçu par Adolf Mouzito d'abord au bureau privé de monsieur Adolf Mouzito et dès là nous allons nous retrouver à l'hôtel Sultani pour échanger et finalement ils vont prendre rendez-vous à Bruxelles Katoum c'est là Katoum il va recevoir Adolf Mouzito chez lui à Bruxelles tapis rouge roulé tout ça donc c'est pour montrer combien Adolf Mouzito a été reçu en pompe parce qu'il y a le bon sens qui n'est on ne peut jamais trahir sa propre conscience on sait qu'Adolf Mouzito c'est un monsieur correct tout en étant dans la majorité mais il critiquait l'action de cette majorité lorsqu'il vient dans l'opposition nous devons le recevoir nous devons l'acquérir à bras ouverts parce qu'ensemble avec lui nous pouvons créer quelque chose de solide et c'est ce qui avait été fait c'est à dire on a créé la mouka ce qui était quand même solide si bien qu'il y a eu de failles et ces failles là aujourd'hui nous disons que nous devons le corriger voyez-vous donc Adolf Mouzito n'a pas été reçu par pitié par compassion parce que pas du tout Adolf Mouzito a été reçu comme un grand leader et il a prouvé de quoi il était capable parce que nous avions apporté notre touche dans cette campagne de la mouka pendant les élections de 2018 donc bref je dirais je dirais que nous n'avions pas été reçus par pitié maintenant la deuxième partie de votre question pourquoi nous ne voulons pas que les autres viennent non nous nous sommes pour cette liberté d'initiative parce que c'est constitutionnel tout le monde a la liberté de faire ce qu'il pense mais seulement nous voulons que les autres considèrent et respectent aussi notre opinion ils doivent respecter notre position c'est quoi notre position c'est que nous ne pouvons pas nous associer nous ne pouvons pas nous allier aux personnes simplement parce que c'est la mode non l'union dite sacrée c'est fait bon nous aussi nous allons créer l'union autour de Moïse Katoum et de la Louboumbashi non si tous les autres ont cette liberté de le faire libre à eux mais nous on nouvelle là avec Adolf Mouzito nous disons que nous ne pouvons pas le faire comme ça ce que nous nous voulons faire c'est de commencer par savoir qui présente quoi qui a quel projet qui a quel programme on a vu ces cinq comme tu venais de les dire c'est déjà quelque chose on attend que les autres nous aussi nous allons présenter les nôtres et puis on va tamiser non avec celui-ci ça peut aller avec celui-là non non pas du tout avec et puis on verra comment parce que je l'ai dit pour aller aux élections il est possible ce n'est pas exclu que les nouvelles élans fassent des alliances avec ceux qui pourront présenter le même profil qui pourront présenter un programme similaire au nôtre en ce moment là nous allons déjà nous mettre en tête que nous nous battons pour gagner ensemble parce que lorsque nous allons gagner avec ces gens nos alliés nous allons gouverner demain avec eux avec espoir que nous n'allons pas nous entrer dedans puisque connaissons déjà ce que l'un et l'autre a par rapport à tel secteur ou tel autre secteur c'est ça ce qui est important et c'est ce qu'on n'a pas fait pendant des années pendant autant d'années passées nous nous disons que c'est le moment pour corriger nous devons le corriger nous ne devons pas démarrer dans la même chose parce que tout le monde estime qu'il faut démarrer dans ça non alors on prend d'autres sujets d'actualité c'est vrai qu'à la fin on pourrait essayer un peu de revenir une petite question concernant vous mais on prend maintenant l'actualité politique on prend ce qui s'est passé d'abord au sud que vous Calais plus de 400 morts c'est vrai hier je suivis Patrick Mouyaya qui a annoncé que non le gouvernement s'est bas pour un terrain d'inlement mais on a vu également des images dans les réseaux sociaux la société civile a dénoncé également les docteurs Mouyaya a dénoncé qu'on aurait enterré ces gens dans une fosse commune si on parlait ça vous étant que politique quelle lecture faites-vous est-ce nouvel élan au pouvoir on pourrait revoir ces gens des pratiques ou comment est-ce que vous vous pourriez vous y prendre face à ces gens des situations ça montre déjà qu'il y a inexistence de l'état parce que lorsque vous me dites que Patrick Mouyaya a dit que le gouvernement s'est bas pour enterrer dignement ses fils et fils du Congo alors que ce que nous avions vu montre le contraire de ce que Mouyaya a dit et bien ça montre qu'il y a un dysfonctionnement de l'état l'état n'existe pas parce que l'état en tout cas c'est une continuité l'état c'est au niveau national et au niveau des démembrements à la base c'est que si ce genre de choses que nous condamnons d'ailleurs se sont produites au niveau de Calais ça montre que l'état ne sait pas contrôler en tout cas toutes ces entités ou tous ces démembrements au niveau de la base et c'est ça malheureusement la conséquence nous au niveau du Nouvel Land nous considérons que l'homme doit être au centre de l'action politique et puisque l'homme doit être au centre de notre action politique lorsque ce genre de catastrophe arrive parce que ça n'a pas été prévu mais lorsqu'elle arrive l'état doit mettre deux mécanismes doit diligenter une équipe de manière urgente de manière à sauver ce qu'il y a à sauver et ce qui est péri ce que nous ne pouvons pas récupérer que l'état mette les conditions mette le moyen pour enterrer dignement ses filles et fils parce qu'ils n'ont pas choisi ils n'avaient pas souhaité mourir dans ces conditions là mais pourquoi est-ce que l'état qui est incapable parce que l'état a pour mission entre autres de sécuriser les populations et leurs biens et lorsqu'on dit que l'état doit sécuriser c'est même lorsque ce genre de catastrophe naturelle arrive vous devez prendre des dispositions mais l'état montrait ses limites mais puisque vous avez montré des limites alors prenez au moins la précaution d'entrer éditement ses compatriotes mais lorsque vous ne le faites pas de cette manière là ça montre qu'il y a un problème au niveau de la gouvernance il y a un problème au niveau de l'appareil de l'état et ça nous disons que nous le condamnons avec la dernière énergie alors on reste dans la partie est on prend les volets sécuritaires on a assisté à ces onzièmes sommets et délais assez au niveau de Bujumbura après la rencontre de la SADEC le gouvernement a dit tout haut les résultats apparemment ne sont pas satisfaisants sur ce que le gouvernement attendait de cette force régionale au onzième sommet et Kagame s'absente également William Routo s'absente le gouvernement pense s'est penché actuellement au niveau de la SADEC le gouvernement a émis une demande la SADEC est d'accord pour envoyer sa force vous nouvelle est là depuis très longtemps vous étiez en train de dire de proposer au gouvernement de quitter l'EAC et de s'est penché également du côté de la SADEC j'ai lu je pense c'était une tribune on souhaite un communiqué de ce genre vous pensez que le gouvernement vous réjoint ou bien vous avez une autre lecture soit le gouvernement revient à la raison mais malheureusement il y a une chose c'est que dans ce même espace nous constatons que nous avons maintenant les forces de la MONISCO nous avons les forces de l'EAC et bientôt nous allons avoir les forces de la SADEC sans compter nos FRDC et pourquoi pas ces mêmes M23 là donc ça montre qu'il y a un problème un sérieux problème nous lorsque effectivement nous disions que le gouvernement devait prendre son courage de rompre ou d'arrêter cet accord avec l'EAC de sortir de cet accord c'est parce que déjà nous estimons que l'EAC n'est cadré pas le fait pour nous d'être dans l'EAC ça ne cadre pas avec nos intérêts ça ne cadre pas avec ce que nous voulons poursuivre en sécurisant la partie S de notre pays et de nos compatriotes ce qui fait que nous avions estimé que l'EAT devrait prendre ses engagements non seulement en quittant l'EAC mais prendre ou nouer une nouvelle en tout cas un nouveau accord prendre de nouvelles voilà un engagement avec la SADEC de manière à nous permettre de sécuriser cette partie de la République mais on n'a pas été écouté de cette oreille là aujourd'hui c'est vrai ils reviennent à la raison ils se ressaisissent mais ils se ressaisissent mal mal pourquoi parce que et les forces de la MONISCO et les forces de l'EAC et les forces de la SADEC mais comment nous allons contrôler cette zone là est-ce nous voulons effectivement donner les béquilles à ceux qui pensent qu'ils doivent occuper illégalement injustement les territoires congolais pour piller nos richesses ou bien nous voulons vraiment faire partir toutes ces forces négatives en y mettant en mettant la paix dans cette partie Est et des manières à permettre à nos compatriotes d'évaquer librement dans leurs occupations c'est ça la grande question que nous devons nous poser donc nous on est content que le gouvernement ait pris le courage de dire que nous devons renouer avec la SADEC c'est une très bonne chose mais là où ça inquiète c'est ces manques de courage de ces gouvernements de renoncer à l'accord signé avec cette structure sous-régionale d'ELEAC des manières à s'engager avec la SADEC mais lorsque nous continuons à garder et la SADEC et l'EAC on ne sait pas à quel genou nous voulons jouer est-ce que vous vous rappelez que à qui ça mène nous avions eu les forces de l'Ouganda et du Rwanda qui se sont battus sur le sol congolais et ces combats nous ont fait perdre nos compatriotes et même leurs biens leurs richesses pourquoi ? parce qu'ils avaient leurs intérêts égoïstes ils avaient leurs préoccupations qui allaient au-delà du fait qu'il fallait sécuriser nos compatriotes et je crois que c'est ce qui risqueraient de se reproduire si le gouvernement ne prend pas de précautions de manière à rompre définitivement avec l'EAC et voir comment partir à nouveau sur de bonnes bases avec les forces de la SADEC donc c'est ça le côté un peu inquiétant de cet engagement que nos amis du régime viennent de prendre avec la SADEC nous pensons qu'ils doivent prendre le courage le courage de mettre un terme avec l'EAC et répartir sur les bonnes bases avec les forces de la SADEC pour un temps parce que la finalité ce n'est pas toutes ces forces là qui viennent toutes ces forces extérieures la finalité pour nous au niveau du nouvel élan c'est que nous devons mettre notre armée dans les conditions nous devons préparer notre armée à être prête à être capable à résister à faire face à ces genres de situations nous allons commencer à importer nous allons commencer à solliciter les forces extérieures jusqu'à quand on est un pays qui a plus de 60 ans d'âge jusqu'à 60 ans vous on vient vous menacer dans votre famille vous comme parents vous allez solliciter l'appui d'un autre voisin je crois que ce n'est pas ça la solution la meilleure solution pour nous c'est que nous devons préparer un budget de plus ou moins on a parlé d'un milliard Adolf Mouzito a proposé un budget d'un milliard pour la défense nous devons en tout cas essayer d'aller dans le sens d'apporter des réformes dans ces secteurs dénicher tout le mouton noir qui nous trahisse chaque fois dans cette armée et donner l'occasion donner la liberté donner en tout cas le courage à nos dignes fils et nos compatriotes de combattre pour préserver ou protéger la république je crois que c'est ce qui est important aujourd'hui on ne parle plus du régime d'embargo du régime d'autorisation on a la possibilité de s'acheter des armes nous pouvons aller prendre par-ci par-là donc mettons nos FRDC dans les conditions de manière à leur permettre de jouer leur rôle leur mission constitutionnelle de sécuriser nos frontières c'est ce qui est plus important alors au volet situation sécuritaire au volet Kouamoud vous vous étiez là votre parti a fait une tournée là-bas Adolf Moussitou a rencontré ses chefs coutumiers et ainsi de suite la population là maintenant ces problèmes apparemment je ne sais pas ça évolue vraiment les problèmes sont arrivés même à la porte de Kinshasa à Maloukou même on parlerait déjà de ça même les institutions s'inquiètent alors qu'est-ce que vous pourriez dire parce que vous aviez palpé du doigt ce qui se passe apparemment vraiment le problème c'est métastase non mais le problème je l'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne l'insécurité ou soit de la catastrophe de Calais je veux je m'excuse mais répéter en disant que le vrai problème dans notre pays c'est l'absence de l'état parce que Kwamut c'est à l'entrée de Kinshasa ce n'est pas à l'est ce n'est pas à l'ouest ce n'est pas trop loin c'est dans Kinshasa parce que si vous arrivez à l'entrée comme on appelle la cité voilà c'est Kinshasa parce que Kinshasa s'étend jusqu'à vers la rivière Maïndombe c'est là où s'étend Kinshasa or s'il faut aller à Kwamut il faut plonger vers Maïndombe et vous entrez pour aller faire avancer vers le territoire de Kwamut donc c'est pour dire que lorsque à la porte de Kinshasa nous assistons à ce genre de situation et que l'état n'arrive pas à mater toutes ces personnes qui créent ce genre de tensions ça montre qu'il y a un sérieux problème vous savez hier soir j'ai reçu un camarade un compatriote qui vit à Lubumbashi il m'a relaté une histoire et ça m'a fait froid au dos parce qu'il m'a dit qu'il a été visité par les hommes armés à Lubumbashi et en plein centre en plein centre-ville en plein Lubumbashi ils l'ont dépouillé ces hommes sont arrivés armés jusqu'au dent ils l'ont dépouillé ils lui ont dit messieurs nous savions que vous étiez la journée à la banque vous aviez opéré vous aviez effectué telle opération vous aviez récupéré telle somme oui parce que lorsque je pose la question à mon compatriote il m'a dit non non je quittais la banque de la banque à ma maison je n'ai pas visité je ne suis pas allé prendre un verre ou aller visiter quelqu'un donc de la banque à la maison s'il y a eu trahison s'il y a eu quelqu'un qui a donné l'information c'est la banque et ces gens là ont confirmé ils ont récupéré l'argent ils ont récupéré la voiture ils ont récupéré tous les biens les bijoux tout ce que sa femme avait ils sont partis le lendemain messieurs ils se présentent ils vont voir le service des laners et autres ils vont lui dire non ben tu vois ça ça montre déjà qu'il y a un problème tu dois changer de maison et c'est fini non c'est pour vous montrer qu'on a un sérieux problème de notre état l'état n'existe pas l'état doit faire un effort d'assumer ses attributs tels que reconnus par la constitution par le principe parce qu'on ne peut pas quand même accepter qu'ici à Kouamout les gens se battent mais lorsque vous posez la question on vous dit non c'est une question de rédévance entre les deux communautés il y a de ceux qui ne voulaient pas payer la rédévance par rapport au champ de maïs qu'ils cultivent et les autres chefs ont estimé que c'était une désobéissance ils se sont entrés dedans et finalement ça devient une histoire d'armes à feu on ne comprend plus rien eux-mêmes ne maîtrisent rien mais l'état est là il se pose la même question que nous population lambda citoyen lambda nous nous posons ça c'est très dangereux c'est très dangereux ça montre que on est à la merci de ceux qui nous insécurisent et malheureusement sous l'oeil vigilant ou l'oeil triste impuissant de notre état et ça c'est très grave voilà pourquoi le Rwanda nous menace voilà pourquoi Kagame peut se permettre au vu au sud de tout le monde devant la communauté internationale devant la communauté sous-régionale dire que la république démocratique du Congo lui doit ou doit à leur état une partie du territoire une partie du sol donc ça montre que tout le monde aujourd'hui peut se permettre de nous menacer de nous titiller parce que l'état n'existe pas parce que l'état est quasi inexistant donc l'état congolais doit être réponsé l'état congolais doit être en tout cas réponsé effectivement pour que ça devienne effectif parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas parler de l'état lorsqu'on continue à tuer nos compatriotes à l'entrée de Kinshasa lorsque en pleine ville de Lubumbashi on peut entrer menacer quelqu'un tirer lui ravir tout ce qu'il avait comme richesse lorsque à l'est tout le monde Kagame maintenant on parle de la Sadek si bien que on peut quand même saluer pour un temps le Tantola Monisco finalement le Congo devient une terre où tout le monde peut entrer librement faire ce qu'il veut ce qu'il pense ressortir quand il voudra donc vous voyez qu'on est perdu on n'a plus l'âme et c'est là où moi par moment il m'arrive à sortir de ma casquette de politique pour réfléchir comme scientifique en disant que est-ce la classe politique aujourd'hui ne peut-elle pas se ressaisir pour que nous puissions construire une pensée puissions construire un plan qui devra être exécuté respecté par les régimes qui vont se succéder regardez quand on est allé à Saint-City on a eu un programme qui nous a permis d'avoir la constitution actuelle du 8 février qui était votée par référendum un projet et on a dans cette constitution qui est considérée comme un pacte républicain un pacte qui a mis en commun les propositions des uns et des autres parce que vous savez il y avait une guerre entre fédéralistes et unitaristes on a trouvé le juste millier on a dit le régionalisme inconstitutionnel la forme de l'état on a dit la société la forme de l'état le régime on a dedans le régime présidentiel et le régime parlementaire finalement on trouve le juste millier on propose le régime semi-présidentiel vous voyez que on a essayé de faire ces gymnastiques là pour trouver les nécessaires et aujourd'hui c'est tous les régimes qui arrivent qui essayent de travailler on avait la dictature en parlant de la démocratie même si ça titibe encore mais c'est déjà quelque chose nous pouvons faire autant pour l'existence de l'état nous pouvons faire autant pour récréer notre économie nous pouvons faire autant pour dans tous ces secteurs là sur le plan éducationnel nous pouvons construire un plan qui devrait être en tout cas qui va s'étendre jusqu'à peut-être à 50 ans 30 ans de manière à ce que chaque régime qui arrive travaille dans le sens de ces plans là pour nous aider justement à sauver la république mais si nous allons continuer à travailler chacun selon ce qu'il pense selon ce qu'il veut et bien nous risquerons justement de perdre cet état parce que il ne faut pas c'est le vrai il faut savoir que le Congo est toujours sous une menace de forces étrangères de forces extérieures et nous devons prendre conscience de cela et si nous ne prenons pas conscience je pense que ça serait je crois que ça serait très dramatique pour notre pays on reste avec une dizaine de minutes on épilogue très vite la dernière intervention d'Adolphe Mouzito concernant les processus électoraux c'était je pense sur France François Véca exactement il dit que selon ses estimations son analyse on tend petit à petit vers un glissement il évoque il dit que ça pourrait être difficile d'avoir la loi sur la répartition des sièges compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu un rôlement dans quatre territoires également ces problèmes financiers alors si on tombe petit à petit vers un glissement c'est vrai qu'il a dit si le pouvoir organise les élections on ne pourrait pas concilier la transparence et le respect du délai c'est à dire que si le pouvoir organisait des élections en décembre 2023 ce seront des élections pratiquement bâclées alors qu'est-ce que nouvel élan prévoit dans ces deux cas s'il y a glissement qu'est-ce que nouvel élan pense s'il y a élection bâclée qu'est-ce que nouvel élan pense également non mais déjà le nouvel élan pense que nous devons travailler dans les sens de respecter la volonté de notre peuple et la volonté de notre peuple ici c'est que la CENI devra tout faire pour que dans le délai constitutionnel nous puissions avoir des élections mais évidemment il y a deux contraintes effectivement c'est que si nous allons dans les sens de respecter les délais constitutionnels il y a des préalables qui n'ont pas été respectés ce qui pourront donner à ce que nous puissions avoir des élections bâclées mais est-ce devant cette hypothèse-là y a-t-il pas possibilité de régler ce qui est possible de régler pour nous permettre de faire avancer les choses dans le sens de respecter la volonté de notre peuple ça c'est une hypothèse qui reste ouverte nous sommes aussi ouverts pour des discussions pour des débats dans ce sens-là mais la possibilité aussi du glissement c'est dû au fait que les éléments en notre possession montrent qu'il y a des problèmes notamment l'enrôlement de ces quatre territoires notamment il y a la question du fichier électoral c'est vrai que la question du fichier électoral n'est pas une contrainte légale c'est une faculté certes qui est donnée à la CENI mais n'oubliez pas qu'au-delà du fait que c'est une faculté c'est une question éminemment importante qui nécessite à ce que ça soit fait devant les parties présentes que nous sommes mais surtout avec l'appui l'accompagnement d'un expert qualifié un expert qualifié un expert indépendant pour nous permettre d'avoir la crédibilité la confiance en ces processus vous ne réfléchissez pas dans les termes des glissements apparemment ? pas du tout parce que réfléchir dans le sens du glissement voudrait dire que vous allez contre les intérêts de notre peuple mais comme je l'ai dit ça peut arriver c'est une hypothèse c'est une hypothèse c'est là où nous disons que nous travaillons dans l'hypothèse selon que nous devons respecter le délai nous devons respecter la volonté de notre peuple mais en face de nous il y a des contraintes qui sont telles que nous ne pouvons pas le bypasser nous devons nous regarder en face et là nous nous disons que le vrai responsable c'est notamment la CENI et le régime actuel parce que nous nous avions demandé à la CENI plus d'une fois de créer un cadre de concertation parce que si ces cadres existaient et que ensemble nous arrivions à déceler à dénicher le problème les contraintes qui se posent ensemble nous pouvions assumer devant notre peuple que voilà il y a glissement acceptons-le parce que il y a telle telle autre contrainte qui était insurmontable ce qui fait que la CENI aura ou avait besoin de ces délais pour le permettre à corriger mais la CENI n'a pas partagé avec nous même pas ses partenaires qui sont nos amis du gouvernement comment voulez-vous que nous qui sommes de la résistance nous qui sommes de l'opposition puissions assumer les turpitudes de cette institution d'appui à la démocratie c'est ça le grand débat ce qui fait que Adolf Mouzito était resté dans un principe il a parlé en démontrant les hypothèses en face mais ici nous nous parlons comme politique c'est que ces hypothèses doivent être intégrées dans le cadre constitutionnel c'est à dire en respectant le délai alors on finit par la question des maïs le gouvernement qui parlerait d'une main noire est-ce que le nouvel élan a réfléchi déjà sur cette question les prix de maïs qui grimpe à la hausse dans plusieurs provinces les Kassai les Okatanga les Gankatanga en général l'ex-Gankatanga il y a une équipe du gouvernement dépêchée neuf au total avec un secrétaire général après apparemment le gouvernement constate qu'il y a une main noire un compatriote qui bloquerait qui tenterait par bon je ne sais pas ses moyens essayer un peu d'empêcher l'importation des maïs de la part de la RDC non mais s'il y a une main noire parce que les maïs n'entrent pas dans la partie au Katanga sud-est et qu'est diriez encore le gouvernement par rapport à ce que nos mamans qui importent de la Chine du Dubaï réclament du fait que les prix augmentent là-bas ça ne marche pas il y a toujours une main noire non je crois que le vrai problème c'est l'incapacité de l'état l'état doit savoir que c'est dans ses attributions de donner une politique publique dans le secteur de l'économie il doit nous dire quelle est sa vision par rapport à l'agriculture on ne va pas continuer à importer jusqu'à je ne sais pas moi quand l'état doit nous dire qu'est-ce qu'il a déjà fait ils ont fait 4 ans imaginez-vous que ces régimes avaient pris le soin de faire de l'agriculture son cheval de bataille pendant 4 ans ici combien pouvions-nous récolter en termes de maïs en termes de je ne sais pas moi de manioc et tant d'autres est-ce que nous ne savons pas que ici monsieur Félix Chilombo avait promis de créer ou d'amener les bateaux de pêche pour faire une pêche professionnelle ici au niveau de Kinkole mais qui continue à bloquer ça il y a toujours cette main noire non le vrai problème moi je pense que nos amis doivent apprendre à assumer leurs échecs ils sont incapables pendant ils ont été incapables pendant 4 ans de donner les conditions à nos populations tant dans la partie sud-est même dans la partie ouest partout la situation n'est pas bien la situation est dramatique c'est que ils doivent savoir qu'ils ont échoué c'est ça la conclusion aller chercher à indexer une personne pour dire que c'est elle qui bloquerait tout ça mais c'est donner du luxe donner un pouvoir que le monsieur n'a même pas c'est ça le vrai problème donc moi je ne crois pas à cette thèse là mais je dis plutôt que c'est l'incapacité de ces régimes l'incapacité du pouvoir à mettre en place une politique publique censée juguler censée prendre justement en charge ces besoins de la population en essayant comment faire à ce qu'il n'y ait pas peinerie qu'il n'y ait pas en tout cas manque dans le marché donc il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas lorsqu'ils nous disaient ici qu'ils ont eu des réserves est-ce que ces réserves ne pouvaient pas aider à ce que nous puissions faire de la résilience par rapport à ce genre de situation et puis lorsque l'on gouverne on est censé comment on dit gouverner c'est prévoir ils étaient censés savoir que pendant telle période on allait avoir une peinerie on allait avoir une rupture de stock il fallait trouver des mécanismes pour éviter cela mais lorsque vous-même vous n'arrivez pas à mettre en place des mécanismes pour faire face à ce genre des situations mais vous allez chercher un monsieur Katoumbi soit-il pour dire que c'est lui le problème le gouvernement n'a pas parlé des Katoumbi non mais alors si c'est pas Katoumbi qu'ils nous disent parce qu'ils ne peuvent pas être là pour cacher les noms de gens s'il y a une main noire qui nous cite cette main noire Muzito par exemple ben si c'est Muzito qui nous cite le nom de Muzito comme ça ils vont nous expliquer par quel mécanisme Muzito a fait pour que cela se complique tel que nous les constatons c'est Muzito qui avait empêché des investisseurs d'arriver ici au Congo c'est comme ça que nous disons que nos amis ici sont champions en jetant de responsabilité sur le dos des autres et même sont toujours irresponsables depuis qu'ils sont là ils ont toujours été irresponsables devant telle situation ils trouvent que non c'est Muzito devant telle autre situation non c'est Muzito devant et ils n'ont que de justification ils n'assument rien comment les responsables à ces niveaux là n'ont pas le courage d'assumer leurs échecs n'ont pas le courage d'assumer les mauvais choix qu'ils font en termes de gouvernance je crois que c'est aussi ça la responsabilité c'est aussi ça les caractéristiques d'un leader lorsque vous sentez que telle option prise n'a pas donné vous devez prendre le courage de reconnaître des manières à vous donner une nouvelle orientation une nouvelle stratégie pour essayer d'améliorer mais lorsque vous n'acceptez rien vous trouvez toujours le pouls dans les têtes des autres et bien vous ne pourrez rien faire c'est comme ça que nous constatons l'échec dans le bilan de nos amis pendant ces 4 ans de gouvernance alors merci beaucoup mon cher c'en est fini et pour aujourd'hui est-ce qu'on pourrait voir dans les prochains jours un rapprochement entre Faulou et Mouzito encore ça pourrait être possible non mais moi je dis que Mouzito n'est pas ennemi à qui que ce soit Mouzito même avec Faul il n'y a rien Mouzito est un acteur politique qui s'est bat pour la transformation pour l'amélioration de vécu de notre peuple je crois que c'est la seule et l'unique préoccupation d'Adolf Mouzito pour le reste ce sont de questions mineures réconciliation c'est possible entre les deux réconciliation parce qu'il y a eu quoi entre les deux ils ne sont plus ensemble parce que les visions ne se sont pas croisées c'est simplement ça si jamais lorsque nos amis vont présenter leur offre politique et que Adolf Mouzito présente aussi le nôtre et que cela s'est mari tant mieux mais puisque ça n'a pas marché en termes de vision pour nous ce n'est pas une fatalité nous souhaitons toutes les bonnes chances du monde à nos amis qu'ils évoluent très bien le plus important c'est que tous nous puissions concourir dans l'amélioration de vécu de notre peuple c'est ce qui est important même si nous nos options ne rencontrent pas la volonté de notre peuple mais si c'est que les autres font peuvent aider à ce que la situation de notre peuple s'améliore nous nous allons applaudir le problème en politique c'est pas ça quand nous nous proposons les idées vous savez on avait parlé du budget des 1 milliard de dollars pour l'armée on a appris que nos amis avaient en termes de prévision prévu c'est là bon c'est vrai qu'en termes d'exécution il se pose déjà d'énormes problèmes parce qu'on sent déjà qu'ils ne pourront pas être à mesure de mobiliser tel qu'ils les souhaitaient 16 milliards ils pourront être autour de 10 milliards en termes de ressources propres mais c'est déjà quelque chose vous voyez que ça a aidé la république lorsque nous disons qu'ils ont fait une plus-value ils ont mobilisé un peu plus que ce qu'ils avaient prévu nous leur avions demandé d'aller dans le sens d'un collectif budgétaire pour qu'ils prennent un budget rectificatif de manière à permettre à ce que cette plus-value soit orientée par exemple dans la paye de fonctionnaires tout ça les gens ont estimé que non on a applaudi Tshisekedi pourtant c'était une vision pour aider notre peuple ah d'accord donc c'est ça c'est qui est important pour nous donc nous nous ne pensons pas que faire la politique n'est pas parler le même langage en politique pouvait faire l'objet de la nimosité pour nous ce n'est pas ça c'est ce qui fait que les autres vous allez remarquer qu'ils n'arrivent pas à se construire eux-mêmes parce que dans leur tête ils pensent qu'ils doivent toujours calculer les positions des autres ils doivent haïr les autres parce qu'ils n'y sont pas avec eux c'est pas ça il faut travailler pour améliorer pour donner des réponses aux questions de notre peuple merci beaucoup Blanchard Mbomba secrétaire général nouvel élan merci également à vous merci à Louis Zon merci à Dany on se retrouve prochainement toujours à travers notre chaîne Perfect Television Relay Youtube Peter Tiani RDC quel est Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également je suis Klami Klegand au revoir Sous-titrage ST' 501 Merci à mes Tipeurs